Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, maquillage Darwin, petite illusion. Alors, c'est parti! J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et mes yeux, mais vous le faites comme vous voulez. Et avec un pinceau biseauté et la teinte pacte de la palette 9T de Morphe, je vais tracer deux traits sur le côté de mon nez. Et avec un pinceau fluffy, je vais venir les dégrader pour qu'ils se fondent bien avec ma peau. Je vais pouvoir deux traits nets. Avec un pinceau beaucoup plus fin et précis, je vais venir tracer un arc de cercle juste en dessous de ces deux lignes et deux demi-cercles de chaque côté qui vont venir se relier avec les lignes du haut. Je viens maintenant tracer deux petites lignes verticalement que je vais venir dégrader. Et je peux maintenant commencer les lèvres. Je commence par celle supérieure. Je commence au centre de mon nez et je vais venir jusqu'au bout de ma narine. Et pour celle inférieure, je relis mes deux narines. Pour le creux qu'on voit quand on sourit, je vais aussi le faire pour mon faux visage. Donc, je relis mon faux nez avec le coin de ma fausse bouche. On vient réchauffer son teint avec le bronzer de Les Oitiers. Et je ne vais pas l'appliquer à le même endroit que d'habitude. Je vais le mettre plus haut pour qu'il fonctionne avec mon faux visage. Donc, c'est environ où est-ce que je mettrais mon blush habituellement. Avec un pinceau crayon et la teinte Barrel Play, je vais venir faire mes lumières. Donc, je vais l'appliquer sur mon nez, sur le bout de mon nez et sur les deux narines. Donc, ça, ça va servir à faire paraître les parties plus grosses. Je passe maintenant aux lèvres. Je ne vais pas les laisser comme ça. Je prends le crayon de chez Marcel en teinte Rosy Nude. Et je vais venir dessiner toutes mes lèvres, qui est en fait le bout de mon nez. Donc, je dessine chaque raccoin et je n'oublie pas les narines. Et maintenant, avec le crayon de chez BK en teinte Playful, je vais venir tracer tout le contour de mes fausses lèvres. Donc, je commence par la lèvre supérieure et ensuite, je fais la lèvre inférieure. Et je vais venir tracer une ligne au centre pour faire le milieu de mes lèvres. Et je trace aussi plusieurs petites lignes que je vais venir dégrader avec mon doigt pour foncer le rouge à lèvres. Et je vais appliquer mon highlight de chez Tarte sur le bout de mon fauné, de mon arc de Cupidon et un tout petit peu plus haut que l'endroit où je l'applique habituellement. Et voici le résultat final. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller la liker, la commenter et aller vous abonner. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501